Effectivement, Didier Chénet, le président du GNI, a annoncé lors de notre congrès à Lyon, au début novembre, la création du GHR, c'est le groupement des hôtelleries et restaurations de France. Donc l'idée est de créer un grand mouvement professionnel. Et la création du GHR, à cette occasion nous ont rejoint le SNRTC, ce sont précisément la restauration de chêne, type courte paille, des enseignes bien connues, Lyon de Bruxelles, et tout ce que vous voulez de ce type de marque. Et le SNRPO, ce sont les organisations de restauration de concessions, notamment sur la restauration d'autoroutes, etc. Donc voilà, ce sont des marques fortes qui nous rejoignent. Et l'idée est de créer un mouvement professionnel qui aille de l'avant. La crise Covid a été riche d'enseignements. Et nous sommes face à des mutations dans notre profession qui sont importantes, nombreuses. mutations au niveau social, au niveau de la RSE. Au niveau social, je passe rapidement, mais c'est un sujet absolument déterminant. On le dit souvent, les salariés, c'est le premier actif de nos entreprises. Et là, on a constaté, on pourra en parler après, effectivement, c'est un sujet clé pour pouvoir travailler tous ensemble. Donc là, il y a des sujets, des initiatives sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Il y a le sujet de la RSE. Nous avons prévu de convier le président de la commission RSE du GNI lors du premier semestre de l'année 2023, parce que c'est un sujet fondamental. La RSE a occupé une demi-journée pendant notre congrès pour vous dire et témoigner l'importance des transformations qui sont en cours, qui vont arriver. On a le sujet de l'énergie. C'est un sujet brûlant, si je puis dire, qui nous tracasse, qui nous met en difficulté. Donc là, on a eu l'occasion d'en parler avec le député M. Mournet. Nous avons le sujet du numérique, qui est un sujet important, toute la révolution technologique, le sujet de l'Europe. Donc le GNI, si vous voulez, à travers tout ça, a pris vraiment un positionnement extrêmement fort sur toutes ces thématiques qui vont permettre à ces adhérents de travailler tous ensemble pour prendre en compte toutes ces mutations qui sont devant nous.